Ces journaux vous sont offerts par le FPU, font des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Le point sur l'actualité, c'est tout de suite sur BC Télévisions. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Tout de suite, les sommaires. Par ordonnance présidentielle, Mouto Mboudi Kembe a été décoré à titre posthume dans l'ordre national, héros nationaux Kabila Lumumba au grade de grand officier. Qu'est-ce qui est à la base de la prolifération des stations-service qui est dévenue fréquente partout ailleurs et particulièrement dans la ville de Kinshasa ? Vous suivrez dans ce journal un reportage réalisé à ce sujet. C'est sous le thème « La vision des filles pour l'avenir » que l'on célèbre en ce jour, la journée internationale de la fille dont vous aurez les détails dans ce journal. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue. Si vous nous rejoignez, on commence ce journal avec ce communiqué qui nous est parvenu hier depuis les affaires étrangères. La République démocratique du Congo, après son élection comme membre du Conseil des droits de l'homme, tient à exprimer sa gratitude à tous les États membres qui ont soutenu sa candidature et s'engage à contribuer de manière significative à l'avancement de l'agenda des droits humains. Suivez la lecture du communiqué. La République démocratique du Congo s'engage à partager son expérience sur les questions des droits de l'homme en rapport avec les changements climatiques, les conflits armés, les industries extractives ainsi que la justice traditionnelle. Les engagements de la RDC en matière de la promotion et de la protection des droits humains sont nombreux et variés. Mais dans le cadre du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme célébrée en decembre 2023, la RDC a solennellement pris les cinq grands engagements suivants. 1. Mettre tout en œuvre pour réduire les cas des violences contre les femmes et les filles et poursuivre la mise en œuvre des engagements pris au niveau continental dans le cadre de la masculinité positive. 2. Faire du droit au développement une réalité à travers des politiques et mesures législatives dans divers domaines, y compris dans le secteur des industries extractives, pour lever les obstacles au développement et assurer la durabilité environnementale. Également, matérialiser la réalisation des droits des personnes vivant avec handicap ou le VIH-SIDA, ainsi que celles atteintes d'albinisme et les peuples autochtones pygmés par des mesures concrètes dans le domaine de l'éducation et de la formation professionnelle, de l'habitat, de la santé, de l'emploi et l'accès à la justice. 3. Renforcer la protection des civils. 4. Grâce à une police des proximités et une armée républicaine respectueuse des droits de l'homme, ainsi qu'à travers des mécanismes efficients de redévabilité tels que l'auditorat militaire et l'inspection générale de la police, et renforcer également la lutte contre l'impunité à tous les niveaux, y compris par le recours à l'expertise médico-légale, aussi bien pour les abus et violations des droits civils et politiques que pour le droit au développement et les droits économiques, sociaux et culturels, à travers des cours et tribunaux indépendants et disposant des ressources humaines et matérielles répondant aux besoins des populations congolaises. 4. Promouvoir la justice traditionnelle. À travers la mise en œuvre de la politique nationale des justices traditionnelles sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et soutenir activement la rédynamisation de l'entité des liaisons des droits humains, qui est l'unique cadre de concertation et de collaboration impliquant les acteurs nationaux et internationaux œuvrant dans la promotion et la protection des droits de l'homme. 5. Renforcer l'espace civique à travers la protection des droits des défenseurs des droits de l'homme et des journalistes et l'appui aux organisations et associations communautaires engagées dans l'inclusion, la lutte contre les discours de haine et toutes les formes de discrimination et la participation des femmes et des jeunes dans les initiatives visant la promotion de la paix, de la cohésion sociale, le développement local et la protection de l'environnement en République démocratique du Congo. New York, les jeudis 10 octobre 2024. Cellule de communication. Je vous l'ai dit en titre que considérant ses mérites, la légende Jean-Jacques Moutombodi-Kembe est admise à titre posthume dans l'Ordre national, héros nationaux Kabila Lumumba, au grade de grands officiers. C'est en reconnaissance également de la consécration de ses actions humanitaires. C'est ce qui est indiqué dans l'ordonnance présidentielle lue par Tina Salama, la porte-parole du chef de l'État. Ce vendredi 11 octobre 2024 se tient la veillée mortuaire de cette figure iconique de la NBA à l'esplanade du Palais du Peuple où un livre d'or est ouvert pour écueillir les témoignages. Un décès de la jeune étudiante congolaise au Canada, Alexandra Martine Dingo Lumbay, dont le corps sans vie a été retrouvé répéché mardi dernier dans la marina de l'île de Saint-Quentin, à Trois-Rivières, dans la ville de Québec. On en parle encore après avoir été reçue par la vice-ministre des Affaires étrangères. La famille de la Defeinte a été également reçue par le couple présidentiel jeudi 10 octobre à la cité de l'Union africaine où le président de la République, Félix Tshisekedi, s'est engagé à soutenir la famille durant cette dure preuve en entendant le dénouement des enquêtes en cours au Canada. De son pays d'origine, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, qu'accompagné la distinguée première dame de Niznia Kérou, tous deux très abattus, ont voulu à travers ce geste exprimer leur soutien, à travers eux, la compassion de toute la République aux parents d'Alexandra, inconsolables et visiblement bouleversés face à cette perte inacceptable. Au-delà de la douleur, le président de la République a dit tout son attachement à la famille en détresse et exige que des enquêtes soient menées afin de lever le voile sur les causes de ce drame. Les géniteurs de la jeune Andréa étaient accompagnés par la coordinatrice du service spécialisé du chef de l'État en charge de la jeunesse et lutte contre les violences faites à la femme, Mme Chantalier Loumoulop. Le président de la République a dit qu'il va appuyer tous les processus parce qu'il faut mener l'enquête et que justice soit faite. Le président sait qu'on ne peut pas toucher un seul Congolais. Lui-même, il a déjà dit qu'on ne touche pas aux Congolais. Tant qu'il est là, on ne touche pas aux Congolais. Alors, nous allons faire les démarches. Les démarches ont déjà commencé avec l'ambassade du Canada, ici en RDC, avec le ministère des Affaires étrangères pour que la famille puisse aller voir le corps et continuer à mener l'enquête. Mais pour cela, nous sommes tellement contents d'avoir l'appui du président de la République et celui de la Première Dame. Le président, notre chef d'État, a dit qu'on doit continuer, qu'on doit mettre des avocats sur place, qu'on doit appuyer, qu'on doit parler au Parlement canadien, qu'on doit rencontrer les élus canadiens. On doit aller plus loin, plus loin dans l'enquête parce que, comme je vous dis, on ne touche pas à un Congolais. À la présence, toujours le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekidi, a officiellement inauguré Silicon Village le jeudi 10 octobre 2024, un hub d'entrepreneuriat et d'innovation présenté comme le plus grand en République démocratique du Congo. Ce projet ambitieux, initié par le groupe TEXAF, vise à soutenir le développement des start-up, des petites et moyennes entreprises ainsi que des grandes entreprises congolaises. Presse présidentielle encore. Transformer la République démocratique du Congo en une société numérique intégrée, promouvant la bonne gouvernance, c'est le but du plan national du numérique Horizon 2025. Ce plan stratégique impulsé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekidi Tshilombo, est en train de prendre ses formes, avec notamment l'inauguration ce jeudi 10 octobre de Silicon Village, qui se veut le plus grand hub d'entrepreneuriat et d'innovation de la RDC et d'Afrique centrale. La cérémonie inaugurale a été présidée par le chef de l'État, qui a été saluée à son arrivée par le ministre des Postes de Télécommunications et du Numérique, qui bassa, qu'entouré le staff dirigeant du groupe Texaf. Tout en rendant hommage au président de la République qui a rehaussé de sa présence la cérémonie, le groupe Texaf a exprimé sa fierté d'avoir inauguré Silicon Village, dont la mission est de devenir une plateforme essentielle pour les start-up, les petites et moyennes entreprises et les grandes firmes cherchant à innover en Afrique centrale avec un fort accent sur l'impact social et économique, les infrastructures modernes notamment. Le groupe met tout en œuvre pour soutenir les talents locaux et internationaux. Dans ce monde des circonstances, le ministre Kibasa a ainsi construit l'importance du numérique à RDC sous le leadership du président Félix Tshisekedi. Silicon Village contribue également à incarner la vision de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, faire du numérique le levier d'intégration, de croissance économique, de bonne gouvernance et de progrès social. Avec la mutation que connaît le monde, la technologie et le numérique sont au cœur de cette dernière, comme l'a si bien intégré son excellence, monsieur le président de la République, dans sa vision. La République démocratique du Congo, à travers cette vision, a entamé son projet de transformation numérique, traduit dans le plan national du numérique, horizon 2025. Le chef de l'État a été convié ensuite à couper le ruban symbolique d'inauguration des Silicon Village. Il a visité les bureaux et les installations du groupe Texas. Les sites Silicon Village abritent le premier centre de données ouvert et certifié aux normes internationales, tiers-trois de la RDC, à travers son partenariat avec l'OADC, filial du groupe panafricain WIOCC. Ce centre de données joue un rôle clé dans la transformation numérique du pays, en offrant aux entreprises locales et internationales une infrastructure fiable pour soutenir leurs besoins en connectivité et en hébergement des données. Parlons justice dans ce journal, au cours d'une réunion avec le procureur général de la Cour pénale internationale CPI, le vice-ministre de la Justice chargé du contentieux international Samuel Mbemba a haussé le temps face à l'inaction dont fait cet organe judiciaire international dans le traitement du dossier de la RDC et du Rwanda. On écoute le vice-ministre de la Justice congolaise après cette réunion. Nous venons d'avoir une réunion avec le procureur adjoint de la CPI ainsi que les membres du bureau du procureur. À travers cette réunion, nous leur avons délivré le message du peuple congolais à travers son gouvernement, le gouvernement souminois, mis en place par son Excellence, M. le Président de la République, Félix Antoine Tchisegué de Tchilombo. C'est un message d'incompréhension et de colère qui a été transmis à la Cour parce qu'aujourd'hui, s'il y a un endroit dans ce monde où l'on peut trouver les crimes qui relèvent de la compétence de la CPI, l'endroit par excellence, c'est la RDC. Et le peuple congolais ne comprend pas pourquoi. Pourquoi alors que les statuts de Rome permettent à la Cour d'agir même sans être saisis, mais la RDC a transmis deux renvois de situation à la Cour et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de réaction. C'est ce message que nous avons transmis et le bureau du procureur en a pris acte. Sachez que depuis le 1er octobre dernier jusqu'à ce jour, les agents de la police nationale congolaise sont à Fataki en train de suivre une formation à 60 km des Bounia dans la province de Litori. Une formation organisée par la police de la MONUSCO qui fera de des formateurs spécialisés en enquête sur les violences et basée sur le genre VSBG en sigle. Il s'agit de neuf policiers dont une femme qui, à leur tour, seront en mesure de transmettre leur connaissance à d'autres policiers. Et en société, depuis quelques années, les habitants de la République démocratique du Congo, plus particulièrement à Kinshasa, ont été témoins d'une prolifération rapide et étonnante des stations-services. Ce phénomène suscite de nombreuses questions et préoccupantes aussi bien parmi les citoyens que les experts économiques. Raison de la descente ce matin d'une équipe de notre rédaction pour en savoir un peu plus sur ce qu'ils pensent, ce qu'en pensent. Certains, Gloria Jean-Toutou et Abel Kassongo nous offrent ce reportage. Regardez. La prolifération des stations-services est devenue une monnaie courante dans la ville-provence de Kinshasa. Ces dernières sont construites par-ci par-là, dans presque chaque commune de la capitale congolaise, sans respecter la distance avec deux maisons d'habitation. Même au centre-ville, ces stations-services se sont plantées sans la moindre inquiétude du danger qu'elles régorgent. La question se pose, cette prolifération a été en développement pour l'économie nationale ou le manque des respects, des lois établies ? Un quinoa rencontré rejette la faute au ministre des Hydrocarbures. On devait dénoncer ça parce que ces derniers temps, il y a plusieurs stations. Tandis qu'il y a des autorités qui sont là, comme chargées, de ces titels-là, qui doivent veiller sur ça. Parce que les stations sont en train de se construire derrière des parcelles, derrière des maisons, derrière là où il y a des personnes qui habitent. Normalement, le gouvernement doit veiller sur ça. Beaucoup plus, je pourrais directement adresser au ministère Titelle des Hydrocarbures ainsi qu'au chef du gouvernement, Mme Judith Souminois. Ils doivent veiller vraiment sur ça pour que demain ou après-demain, ça ne puisse pas nous causer des inconvénients. Ainsi, la prolifération des stations-service à Kunchessa est un phénomène complexe, mélange à opportunités économiques et défis majères. Si elle répond à une demande croissante et contribue au développement économique, elle soulève également des questions sur la régulation, l'environnement et la transparence. Les autorités congolaises devront trouver un équilibre entre encouragement à l'investissement et régulation strictes pour garantir que ces développements profitent valablement à l'ensemble de la population kinoise. Ça aussi, je vous disais en titre que le 11 octobre de chaque année, l'on célèbre la journée internationale de la fille afin de reconnaître les droits des filles et les défis uniques auxquels elles sont confrontées dans le monde entier. Comme à l'accoutumée, le thème choisi pour cette année est la vision des filles pour l'avenir. Roger Matadi nous en dit plus. C'est depuis le 19 décembre 2011 que l'Assemblée Générale des Nations Unies avait déclaré dans la résolution 66-170 les 11 octobre, journée internationale de la fille, afin de reconnaître les droits des filles et les complications particulières auxquelles elles se heurtent dès par le monde. La journée internationale de la fille met l'accent sur la nécessité de rélever les défis auxquelles sont confrontées les filles et de promouvoir l'autonomisation des filles et le respect de leurs droits humains. Les filles ont le droit de vivre en sécurité, de recevoir une éducation et d'être en bonne santé, non seulement pendant leurs années de formation, mais aussi lorsqu'elles deviennent des femmes. Si elles bénéficient d'un soutien et d'une éducation efficace, les filles ont le potentiel de changer les mondes à la fois en tant que filles autonomes d'aujourd'hui et en tant que travaillaise, entrepreneuse, mentor, chef des familles, dirigeante politique et maire d'Edem. Les thèmes choisis pour cette année sont « La vision des filles pour l'avenir », un thème qui vise à rendre les filles autonomes, amplifier leurs voix et soutenir leur pouvoir d'agir pour façonner des stratégies et des politiques qui garantissent un avenir meilleur pour l'humanité. Notons que les programmes de développement durable à l'horizon 2030 et ces 17 objectifs de développement durable adoptés par les dirigeants mondiaux en 2015 constituent une feuille des routes pour des progrès durables et ne laisser personne des côtés. Et en international, le pays des pharaons, nous citons l'Egypte, a démenti les accusations de Mohamed Dagallo, chef des forces paramilitaires de soutien rapide du Soudan, accusation selon lesquelles elle serait impliquée dans le conflit en cours dans son pays. Le ministère égyptien des Affaires étrangères a déclaré que ces accusations intervenaient à un moment où l'Egypte déploie des efforts considérables pour mettre fin à la guerre, protéger les civils et renforcer les efforts de la communauté internationale pour apporter une aide humanitaire aux personnes touchées par le conflit suivi. L'Egypte a réagi fermement aux accusations du chef des forces de soutien rapide du Soudan. La veille, Mohamed Hamdan Dagallo a accusé le CAIR d'avoir bombardé ses positions à Jabal Moya dans l'état de Sénar, dans le centre du Soudan. Selon lui, l'Egypte aurait également fourni à l'armée soudanaise huit avions de guerre et des bombes de fabrication américaines. Dans un communiqué, le ministère égyptien des Affaires étrangères dément catégoriquement ces allégations et demande des preuves au général Dagallo et une enquête de la communauté internationale. Toujours d'après les forces de soutien rapide, d'autres pays soutiendraient secrètement les forces armées soudanaises comme l'Iran et l'Ukraine. Depuis avril 2023, le conflit entre les forces armées soudanaises et les RSF a coûté la vie à plus de 20 000 personnes et déplace-t-il près de 10 millions de civils selon les Nations Unies. Et c'est par cette note internationale que nous mettons fin à ce journal. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Par ordonnance présidentielle, Mouton Bodhi Kembe a été décoré à titre posthume dans l'ordre national, héros nationaux Kabila Lumumba au grade de grands officiers. Qu'est-ce qui est à la base de la prolifération des stations-services qui est devenue fréquente partout ailleurs et particulièrement dans la ville de Kinshasa ? Vous avez suivi dans ce journal un reportage. Et enfin, c'est sous le thème la vision des filles pour l'avenir que l'on célèbre en ce jour la journée internationale de la fille dont vous avez suivi les détails dans ce journal. Voilà tout pour ce soir, madame, monsieur. Merci de votre fidélité et votre attention soutenue. Restez branchés au programme de Baissez Télévisions. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et ça sera avec le même plaisir. Mais bien évidemment, demain, vous aurez le journal rétrospectif. Au revoir et bon week-end. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fond des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.